Le Collège National des Gynécologues Obstetriciens du Bénin, en collaboration avec Médecins du Monde, Suisse au Bénin, avec les organisations de la société civile et ses partenaires, ont célébré la 4e édition de Journée Internationale de l'Avortement Sécurisé. L'Avortement Sécurisé, ce qui vise à mettre fin à l'avortement clandestin qui est meutrié. C'était au siège du CNGOB à Cotonou, ce samedi 30 septembre 2023. Célébré depuis 2020, la Journée Internationale de l'Avortement Sécurisé, chaque 28 septembre, avec les membres du réseau. L'édition de cette année a pour thème réduire les inégalités et fournir des renseignements fiables pour l'accès aux services de soins de santé et de la reproduction, y compris l'avortement sécurisé. Ce thème est couplé aux campagnes digitales portant sur « Je suis safe » de la FIGO et « Movement Unstoppable » du SAF. Mesdames et Messieurs, cette édition appelle à réfléchir à l'amélioration de l'accès de tous et toutes les adolescentes, jeunes, des femmes, filles, au service sécurisé du DSSR. Je voudrais, au nom du président du Collège national des gynécologues obstétriens du Bénin, le professeur Benjamin Moukwati, remercier toutes les parties prenantes présentes ici, principalement médecins du monde suisse, qui a choisi d'agrandir l'effectif des membres de l'ordre réseau avec son appui technique et financier à cette célébration. L'environnement juridique favorable aux droits pour l'accès sexuel et de la reproduction ne doit pas faire baisser notre vigilance car les défis restent encore nombreux. Ensemble, nous y parviendrons plus rapidement. Je suis profondément honorée de me tenir devant vous aujourd'hui en tant que coordinatrice générale de médecins du monde au Bénin pour célébrer la journée internationale de l'avortement sécurisé. C'est un moment crucial pour nous rassembler et réaffirmer notre engagement envers la santé des femmes et le droit fondamental de chaque individu à disposer de son corps. Aujourd'hui, nous nous joignons au Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, ainsi qu'à des milliers d'organisations et d'individus dans le monde, pour souligner l'importance de l'avortement sécurisé. Cette journée n'est pas seulement une occasion supplémentaire de parler et de sensibiliser à propos de l'avortement, c'est l'opportunité de réfléchir et de prendre des engagements ensemble pour l'amélioration de l'accès à l'avortement sécurisé. En effet, il s'agit de bien plus qu'une procédure médicale, c'est un droit qui touche directement la santé, mais aussi la dignité et l'autonomie des femmes. C'est un droit qui permet aux femmes de faire des choix éclairés sur leur propre vie et sur leur avenir. C'est un droit qui sauve des vies en évitant le recours aux avortements clandestins, dont nous sommes témoins des conséquences dramatiques chaque jour. Malheureusement, dans de nombreuses régions du monde, y compris ici au Bénin, les obstacles à l'accès à l'avortement sécurisé persistent. Les barrières légales, sociales, économiques ou culturelles empêchent souvent les femmes d'obtenir les soins de santé dont elles ont besoin et auxquelles elles ont droit, les exposant alors à des risques pour leur santé et pour leur vie. Nous devons lutter ensemble contre ces obstacles. Nous devons continuer de plaider en faveur des lois qui garantissent l'accès inconditionnel à l'avortement sécurisé et permettre leur application. Nous devons fournir des informations précises pour que les femmes puissent prendre des décisions éclairées. Nous devons proposer des services de qualité et éliminer la stigmatisation qui souvent entoure l'avortement. En tant qu'organisation de santé humanitaire, Médecins du Monde Suisse s'engage à promouvoir la santé des femmes et à défendre leurs droits. Nous continuerons à travailler aux côtés de nos partenaires pour assurer que chaque femme ait accès à des soins de santé complets, sécurisés et au respect de ses choix, y compris quand elles se tournent vers l'avortement. Ensemble, nous travaillons pour un avenir où l'avortement ne sera plus synonyme de peur ou de danger, mais sera un choix respecté, sécurisé et accessible. Une réelle occasion pour Dr Raphaël Tortognon, condamateur du projet du plaidoyer de l'avortement sécurisé au CNGOB, de faire un zoom sur le CNGOB et d'expliquer pourquoi la petite célébration. Notre pays, le Bénin, continue d'être confronté au problème d'avortement clandestin qui constitue la troisième cause de décès matérielle dans notre pays. Et ça, c'est la cinquième enquête démographique de santé de 2018 qui l'a dit. En tant que tel, si nous pensons être au rendez-vous des Nations Unies d'ici l'agenda 2030, en ramènant le taux de mortalité matérielle au-dessus de 70 décès de femmes sur 100 millions de personnes vivantes, nous devons agir sur la troisième cause qui tue les femmes qu'est l'avortement clandestin. C'est ainsi qu'à la faveur de la volonté politique, après le plaidoyer des OSC, nous avons une loi beaucoup plus favorable aujourd'hui pour permettre aux femmes et aux filles d'accéder à leurs droits en santé sexuelle et en productivité. La journée internationale de l'avortement sécurisé se crée chaque 28 septembre de chaque année et le thème de cette année porte bien sûr sur comment réduire les inégalités et aussi fournir des renseignements fiables aux soins d'accès pour les services de santé sexuelle et en productivité. Cette journée se célèbre juste pour clamer haut et fort que tout ce qui est décès maternel évitable, nous devons pouvoir l'éviter. Ce n'est pas une journée qui encourage l'avortement, mais c'est une journée qui veut aider à réduire les conséquences liées à l'avortement clandestin. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Car nos filles et femmes, nos jeunes adolescents et jeunes qui sont souvent les auteurs de cette grossesse, ont besoin d'avoir la paix du cœur pour pouvoir bien étudier. La fille aussi a besoin d'avoir une bonne santé pour poursuivre cette étude, arriver à un certain niveau de la hiérarchie sociale pour constituer la relève des qualités de demain. Si nous laissons ces filles, ça donne aux pratiques abominables pour construire les avortements clandestins, ça constitue leurs pertes et c'est fatal pour le pays. Tout ce qui est décès maternel évitable, le gouvernement est résolument engagé à pouvoir agir dessus. Et nous salons les autorités de notre pays pour avoir doté notre pays de cet achat-là juridique qui permet d'éviter les décès aux filles et aux femmes. L'angétype qui sépare, c'est que cette célébration est largement atteinte parce que, comme vous pouvez le constater vous-même, les engagements des différentes organisations de la société civile ont été très francs. Tout ou tous qui sont engagés, 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 engagés pour éviter les décès maternels évitables. Et ils ont tous appelé à une coordination, une synergie des actions afin de pouvoir mutualiser nos ressources et mieux impacter les cibles qui sont des cibles communes à nous tous. La coordonnatrice générale de Médecins du Monde, Suisse au Bénin, revient ici sur les raisons qui justifient cette célébration. Médecins du Monde travaille depuis 2009 au Bénin sur l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Et l'avortement sécurisé en fait partie. Donc aujourd'hui, il était important pour nous de participer à cette journée, à cet élan collégial pour discuter de où nous en sommes aujourd'hui dans cette application de la loi sur l'avortement sécurisé et de mettre en commun nos idées, nos actions pour toujours plus d'efficacité auprès des communautés. Bien sûr, dans le cadre de projets qui sont déjà en cours et bien sûr dans le cadre de nos actions futures qu'on est en train de développer, ce que nous on a pris comme engagement aujourd'hui, c'est de faire notre maximum pour lever les barrières à l'accès à l'avortement sécurisé et en particulier en informant correctement les filles, les femmes, sur leurs droits. Et le personnel de santé sur le cadre législatif existant et ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire. Le réseau Wildaf Bénin, l'un des partenaires, s'est fait représenter par sa coordonnatrice pour justifier ce qui est de leur implication dans cette lutte noble qu'est l'avortement sécurisé. Et à l'occasion de cette journée, nous, en tant que défenseurs des droits des femmes et des filles, au niveau de Wildaf, nous étions déjà engagés. Mais particulièrement à l'occasion de cette journée, nous confirmons notre engagement pour la défense des droits à la santé sexuelle et de la reproduction des femmes et des filles dans notre pays. Il existe beaucoup de barrières dans la communauté, surtout en ce qui concerne les normes sociales, nos normes, nos présenteurs sociaux et culturels sur lesquels nous devons travailler. Ne pas aller quand même dans la communauté et trouver du tort à cette communauté, aux gardiens de la tradition, non. Mais il suffira de leur expliquer le bien fondé de cette loi qui a été votée, qui en fait vise la promotion des droits à la santé sexuelle et de la reproduction des femmes et des filles, et ne pas ricocher le bien-être de la famille et de toute la communauté. Donc, il nous appartient de leur expliquer. C'est vrai, ils ont raison de réagir vivement contre la loi, mais il suffit de leur expliquer. Et je crois que ce travail a déjà commencé. Et ils comprennent de mieux en mieux qu'il est important d'appliquer cette loi afin d'éviter les décès, les nombreux décès des femmes, des filles que nous rencontrons sur le terrain. Il est à rappeler que c'est aussi le lieu pour les membres de différentes organisations présentes à cette célébration de réaffirmer leurs différents engagements. Vous pouvez juste vous contacter, d'aller voir un gynécologue en flétillage. Hein ? Et puis, ça fait du... Attends, maintenant la voix, je vais t'écouter. Tout ce qu'on a dit depuis le début jusque là, c'est zéro, pardon. Reprendre partie de l'avortement c'est plus. Merci. Pour éviter les complications dures aux avortements clandestins, d'accord ? Il n'y a qu'une voix, je vais voter maintenant un pays pour un avortement sécurisé.